La semaine passée, dans le Vifl'Express, Philippe Mouveau, un ancien vice-premier ministre socialiste, a publié, dans le cadre d'une interview, un article. Et dans cet article, il dit ceci. « Les indignés, ce sont quelques milliers de personnes, sans grande structure, sans substrat idéologique, mais avec, parmi eux, cette passée d'anarchistes qui a souvent annoncé les grands mouvements. » Je voulais prendre cette réflexion en début de mon exposé sur mai 68. L'interview de Philippe Mouveau s'inscrit, évidemment, dans le cadre de la formation du gouvernement belge, qui, après plus de 500 jours, après plus d'un an et demi, a enfin vu le jour. Et il y explique que la crise économique va continuer et que la lutte de classe va s'intensifier. La situation était tout à fait différente en mai 68, mais on pourrait dire que son analyse a quelque chose qui nous renvoie directement à cette époque-là, c'est-à-dire il y a un peu plus de 40 ans. Moi-même, à l'époque, j'étais très jeune, donc je n'ai pas vécu mes 68, puisque j'avais 10 ans, approximativement. Donc j'étais en 6e primaire, en 5e ou 6e primaire. Et je n'ai aucun souvenir, en tout cas, de ce qui s'est passé à cette époque-là. En revanche, quand je suis arrivé à l'université en 1975, il y avait une certaine effervescence, qui était l'époque de l'après 68, donc ça commençait à retomber un petit peu, mais enfin, il y avait beaucoup d'agitation à l'université, et il y avait beaucoup de groupuscules qui tenaient des stands dans le grand rôle de l'université. On trouvait parmi eux, entre autres et surtout, des marxistes et surtout des communistes. Il me semble intéressant maintenant d'aborder, donc, cette période sur base de ce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous dire que la situation était tout à fait différente en 1968. Pourquoi ? Parce que les années 60, c'est ce qu'on appelle les « golden sixties », donc les 60 dorés, littéralement. C'est une sorte d'âge d'or. Pendant les 30 ans qui avaient précédé, donc entre 1944, et cette période va durer jusqu'en 1973, pendant les 25 ans, pour être plus précis, qui avaient précédé, le monde occidental avait connu une phase de croissance continue. Et on était sortis de ces années de pénurie de l'après-guerre, la fin des années 40, le début des années 50, et pendant cette période, on était venu de loin, puisqu'on était en période de reconstruction, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais on avait vu quand même les fruits de la croissance, de la prospérité s'accumuler. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan démographique, entre 1945 et 1950, on avait assisté à ce que l'on a appelé le « baby boom ». Ça veut dire que, pendant plusieurs années, après cette période des natalités liées à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu la naissance de nombreux enfants. Une croissance tout à fait remarquable qui va, évidemment, dans les années 1960, avoir des répercussions. Vous savez que la pyramide des âges est constituée de telle manière que ce qui se produit à un moment donné, a des répercussions, je dirais, pendant 70 ans, pendant 80 ans. C'est tout à fait logique. Et donc, les enfants nés entre 1945 et 1950 arrivent dans l'enseignement supérieur, tout à fait logiquement, entre 1965 et 1970. C'est logique. Si vous ajoutez une vingtaine d'années à l'après-guerre, vous tombez, justement, dans cette deuxième partie des années 1960. Sur le plan international, depuis 1963-64, se produit l'événement le plus important de la guerre froide, qui en est à son paroxysme, c'est la guerre du Vietnam. Elle va durer une dizaine d'années, donc entre 1963 et 1973. Et il s'agit véritablement d'une opposition entre les deux blocs par puissance intermédiaire. d'un côté, vous avez le nord-Vietnam communiste qui est soutenu par l'URSS, et d'autre part, vous avez le sud-Vietnam dirigé par un régime autoritaire, corrompu, mais dans le cadre du capitalisme, par les États-Unis. Cette guerre connaît son paroxysme justement dans les années 1967-68. La jeunesse qui n'a pas connu les années de pénurie de l'après-guerre, de la guerre, de l'après-guerre, cette jeunesse qui est une jeunesse relativement dorée, pourrait-on dire, qui s'oppose massivement à la société de consommation et s'oppose à l'américanisme qui est lié, je dirais, à la société capitaliste et qui est lié à cet impérialisme qui vise à dominer le monde et en tout cas résister au communisme. les mentalités ont beaucoup évolué dans les années 1960. En effet, cette société capitaliste a pu identifier ce groupe nouveau qui est celui des jeunes qui constitue de plus en plus un groupe autonome qui est même l'objet d'études de sociologues et les entreprises commerciales s'emparent évidemment de cette jeunesse qui dispose de beaucoup plus d'argent que la génération précédente au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et on va inventer pour cette jeunesse des produits nouveaux. Dans le domaine du vêtement, les jeans qui à l'origine ne l'oublions pas sont des pantalons qui étaient destinés aux ouvriers et le comble évidemment de la perversion du système c'est qu'à l'heure actuelle ces pantalons d'ouvriers qui étaient très solides c'est bien pour ça que les ouvriers les utilisaient sont même maintenant vendus comme vous le savez avec des trous c'est à dire pour que l'on soit habillé au fond comme un vagabond si je puis dire donc ça c'est ici et plus il y a de trous sans doute plus ça coûte cher enfin j'en sais rien parce que je n'achète pas ce genre de produit mais enfin on est dans un système complètement fou où finalement on achète un produit qui était destiné à l'origine pour les prolétaires et qui en plus de ça est troué et qui unifie également les classes sociales parce qu'il n'y a plus de distinction je dirais entre justement les jeunes issus du monde ouvrier et d'autre part ceux qui sont issus de la classe bourgeoise puisque dans la classe bourgeoise les jeunes portent aussi des jeans troués à l'heure actuelle donc il y a une sorte d'uniformisation sociale de ce groupe et donc à cette époque-là il y a une sorte également d'uniformisation sociale par le vêtement c'est la mode également des mini-jufs alors là aussi c'est un produit inventé par les fabricants de textiles et qui permet d'unifier évidemment le groupe des jeunes les maisons-disques s'emparent aussi de ce groupe parce que c'est un groupe où l'on va pouvoir vendre aisément des chansons qui sont formatées c'est l'époque des des Sylvie Vartan Johnny Hallyday qui vivent toujours d'ailleurs mais enfin qui sont quand même un petit peu sur leur tour mais dans les années 60-65 c'est ce qu'on écoute bien entendu les Beatles et un peu plus tard les Rolling Stones des revues des magazines sont publiés à cette époque-là aussi depuis la fin des années 50 qui attire ce public et qui tend à l'homogénéiser en France et salut les copains qui est lié également à une émission radiophonique donc vous voyez que ce groupe des jeunes a tendance à s'homogénéiser comme je le disais il y a quelques instants et de plus en plus à former une unité c'est une unité un peu artificielle factice parce qu'il y a toujours des riches et des pauvres il y a toujours des prolétaires et il y a toujours les membres des classes moyennes donc c'est un petit peu factice c'est artificiel cette unité mais enfin les jeunes se retrouvent dans un certain nombre de chansons de vêtements et de valeurs mai 68 va cet événement va surgir dans le monde de l'université le monde de l'université est en pleine mutation au moins sur le plan démographique je dis bien sur le plan démographique en France dans les années 60 il va y avoir un triplement d'étudiants dans les facultés tenez-vous bien un triplement d'étudiants c'est quelque chose d'énorme or rien n'avait été prévu pour accueillir tous ces nouveaux étudiants les auditoires sont surchargés ce qui pousse d'ailleurs parfois l'absentéisme inévitablement quand vous allez dans un auditoire et qu'il n'y a pas de place que vous devez rester debout ou arriver une demi-heure à l'avance évidemment vous savez que la concentration des individus dans un même local surtout lorsqu'ils sont frustrés par rapport à leur demande et bien c'est un cocktail explosif vous savez que les concentrations sont des lieux propices des circonstances propices à des situations de révolte et de révolution je vous rappelle qu'en 1917 si la révolution russe s'est produite alors que les ouvriers ne représentaient que 3 millions d'individus 1 sur 140 millions d'habitants en Russie donc ils étaient extrêmement minoritaires par rapport aux paysans c'est parce que ces ouvriers étaient concentrés dans 2 ou 3 villes comme Moscou Saint-Pétersbourg ou Odessa dans des usines où là ils ont pu prendre conscience discuter tenir des réunions des meetings et être rapidement encadrés par le parti bolchevique ce sont eux qui ont fait la révolution alors qu'ils étaient tout à fait minoritaires c'est un pays sous-développé la Russie en 1917 et bien ici en 1968 cette concentration de jeunes qui ont des valeurs communes qui ont les problèmes que l'on a je dirais entre 18 et 24 25 ans qui sont sensibilisés au même sujet qui veulent comme toute nouvelle génération s'opposer à la génération qui précède aux valeurs de la génération qui précède aux vieux autrement dit aux parents se retrouvent donc ensemble en grand nombre on a d'urgence avant 1968 créé des facultés des bâtiments dans la région parisienne parce que c'était la vieille sorbonne qui était censée abriter tous les étudiants de paris c'était pas possible bien entendu donc on avait construit une cité universitaire au milieu des champs à l'ouest de paris plus précisément à Nanterre et vous savez que autour de paris vous avez comme ça des localités qui se trouvent dans des quartiers très très populaires et qui portent des noms tout à fait surréalistes évidemment par rapport à l'endroit où ils se trouvent il y a par exemple Mente-la-Jolie évidemment c'est un trou perdu avec les immigrés tout ce que vous voulez c'est ce qu'on appelle les cités ou les quartiers vous avez comme ça des lieux qui portent un nom tout à fait contradictoire par rapport à la population qu'ils habitent et Nanterre c'est Nanterre la folie alors c'est un petit peu prémonitoire mais c'est tout sauf quelque chose de fou dans le sens fun du terme amusant en effet on a construit au milieu des champs donc une faculté coupée de tout dans la boue véritablement dans la boue et à proximité de cette faculté vous avez les bidonvilles ah oui parce que les travailleurs nord-africains les maghrébins en particulier les algériens ne peuvent pas se loger en ville et donc ils ont édifié fabriqué des habitations en tol avec du bois à proximité de Paris donc c'est un véritable bidonville tel qu'il en existe à l'heure actuelle dans à proximité des métropoles du Quirante et donc ces jeunes étudiants sont confrontés dans un espace extrêmement réduit à ces bidonvilles de nord-africains d'ouvriers donc vous imaginez ce monde de jeunes issus de la classe moyenne et en face ceux qui sont les plus pauvres parmi les pauvres parmi donc dans le monde ouvrier puisque ce sont des gens qui sont souvent en alphabète et qui sont des simples manœuvres ce sont des gens qui n'ont pas de qualification et qui sont venus en France pour rapporter un petit peu d'argent qu'ils renvoient d'ailleurs à leur famille qui est resté au pays donc ce sont tous des célibataires d'ailleurs ce sont des hommes il y a très peu de familles qui vivent là ce sont surtout des hommes et donc cette contradiction cette opposition plutôt sociale entre les deux qui va éclairer évidemment ces jeunes issus de la classe moyenne de la bourgeoisie et qui va les réveiller eux ils vivent dans la prospérité et ils voient des malheureux en face d'eux et donc c'est un terreau favorable pour que se développent ces idéologies d'extrême gauche hein où l'on veut être ces jeunes veulent être solidaires de des travailleurs ils veulent être solidaires du tiers monde et donc c'est un milieu extrêmement favorable que cette université de Nanterre cette université de Nanterre comprend en particulier une faculté de lettres et de sciences humaines et vous savez que ce sont dans les facultés de lettres et de sciences humaines que vous avez je dirais les étudiants les plus motivés je dirais sur le plan social parce qu'ils font des études qui les poussent à réfléchir aux problèmes sociaux donc des philosophes des historiens des sociologues des anthropologues par exemple pensez bien que c'est pas dans les facultés de droit et de sciences économiques que l'on trouve les révolutionnaires ça va de soi ni dans les facultés de médecine plutôt dans les facultés qui forment essentiellement des enseignants plutôt facultés de lettres facultés de sciences sociales ou facultés de sciences alors voilà la situation je dirais au début de 1968 le 22 mars 1968 se produit un mouvement à la faculté de Nanterre chez les étudiants pour un motif qui peut paraître très futile c'est que les garçons rouspètent parce qu'ils ne peuvent pas aller le soir rendre visite aux filles donc ici comme l'école normale il y a un internat pour les filles à la faculté n'oubliez pas qu'on est en dehors de Paris il y a des étudiants qui viennent de province et qui ont besoin d'avoir un logement et les garçons ne voulaient pas à l'époque c'était interdit d'aller voir les filles le soir et donc il y a des étudiants protestataires parmi lesquels le fameux Daniel Cohn-Bendit ce mouvement conduit dans les deux mois qui suivent dans le mois et demi qui suivent une protestation de plus en plus vive je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé au niveau de la vie interne de l'université et la tension est à son comble au début mai le 3 mai 1968 lorsque une assemblée générale d'étudiants se réunit à la Sorbonne donc dans le centre de Paris dans le quartier latin et la police fait évacuer les étudiants et occupe la place de la Sorbonne euh pas la place de la Sorbonne excusez-moi la cour de la Sorbonne ensuite les choses s'enveniment et le recteur les professeurs de la Sorbonne et même des prix Nobel entre autres le prix Nobel de littérature François Mauriac essaye de temporiser et de trouver un compromis en demandant au ministre de l'intérieur au ministre de l'éducation nationale à ce moment-là de mettre un petit peu d'eau dans son vin le ministre de l'éducation nationale à cette époque-là est à l'imperfite il refuse il tient un langage de fermeté évidemment les choses vont s'envenimer le 10 mai c'est une nuit de barricades des voitures sont incendiées il y a plusieurs centaines de blessés tant du côté des policiers que du côté des étudiants euh on dépave les rues on retire les grilles vous savez qui entourent la base des arbres bref c'est le 13 mai événement très très important les syndicats organisent une manifestation en solidarité avec les étudiants les étudiants sont coude à coude avec les ouvriers dans cette manifestation mais le paradoxe veut que au moment même si je puis dire où la révolte étudiante connaît son paroxysme et bien c'est la révolution ou la révolte ouvrière qui prend le relais les deux mouvements en fait ne vont jamais s'interpénétrer autrement dit on peut dire qu'il y a eu deux mai 68 le mai 68 des étudiants et le mai 68 des ouvriers des syndicats pour les syndicats voient pour en tout cas le plus important d'entre eux qui s'appelle la CGT c'est à dire la Confédération Générale du Travail qui est d'obédience communiste qui a un lien très étoile avec le parti communiste à ce moment là dirigé par Georges Marchais voit d'un mauvais oeil cette révolte étudiante parce qu'il considère que et bien finalement ce sont des fils de petits bourgeois de bourgeois qui font cette révolution et que ça ne concerne pas la classe ouvrière et qu'au contraire cette révolution casse je dirais cette dynamique d'acquis sociaux que la classe ouvrière avait commencé à engranger il faut savoir que pendant les années 60 en France on est je vous l'ai déjà dit en près de croissance économique la croissance industrielle est de 5,5% c'est énorme par rapport à ce que nous connaissons maintenant les salaires augmentent de 4% par an pour les ouvriers donc c'est beaucoup bien entendu le problème c'est que vous savez il y a un sentiment de frustration à ce moment là et vous savez que dans tout mouvement de révolte il y a une part de subjectivité objectivement les ouvriers voyaient leurs conditions s'améliorer incontestablement mais ils avaient le sentiment d'ailleurs justifié que la croissance ne profitait pas dans la même mesure à tout le monde c'est à dire au patron aux classes moyennes et d'autre part au prolétariat donc effectivement leur salaire augmente mais ils n'augmentent pas comme ils le devraient il y a eu également à ce moment là entre 64 et 68 parce qu'on est dans une société de consommation je dirais où il s'agit toujours de produire plus mais à moindre coût bien entendu il faut être rentable quand on produit dans les usines dans les entreprises et ce qui se passe à ce moment là c'est que le chômage augmentait entre 64 et 67 68 il a quatriplé mais entendons-nous bien ces chiffres sont tout à fait relatifs quand on dit augmenter enfin quatriplé il faut savoir d'où l'on venait et où l'on arrive en 68 il y a 300 000 chômeurs en France donc autrement dit il y en avait quelque chose comme 80 000 en 64 autrement dit c'est pratiquement du plein emploi vous imaginez en Belgique à la même époque il y avait 20 000 chômeurs si vous comparez ces chiffres les chiffres de cette époque aux chiffres actuels vous rendez bien compte qu'il y a un gouffre qui sépare les années 60 du 20ème siècle du 21ème siècle c'est énorme on doit multiplier les chômeurs de cette époque là le nombre de chômeurs par un coefficient 10 pour arriver au nombre de chômeurs à l'heure actuelle 300 000 à l'époque plus de 3 millions en France maintenant au début des années 60 20 000 chômeurs en Belgique maintenant vous pouvez multiplier pratiquement par 20 donc vous voyez que les rapports c'est ce qui faisait un pourcent de la population si vous voulez au chômage c'est ce qu'on appelle le plein emploi maintenant pratiquement aux environ 10% dans les pays d'Europe occidentale et donc c'est ce sentiment de frustration et je dirais d'augmentation récente du chômage même si c'est très éloigné des chiffres actuels qui va expliquer ce mouvement général de protestation chez les travailleurs vous savez au moment de la révolution française on pourrait d'ailleurs s'étonner que la révolution française ait eu à ce moment là c'est pas qu'on était arrivé au fond du gouffre sur le plan social c'est essentiellement une crise politique qui se produit à ce moment là en tout cas dans un premier temps le 18ème siècle est une période de croissance économique continue les périodes extrêmement pénibles c'est le 14ème siècle c'est le 17ème siècle l'époque de Louis XIII et l'époque de Louis XIV à cette époque là c'est la misère noire en tout cas pendant plusieurs années tandis que au 18ème siècle vous avez une croissance démographique vous avez une croissance économique et c'est justement cette très courte période qui précède la révolution française où vous avez une conjoncture qui est négative une crise frumentaire et c'est donc cette crise frumentaire dans une période globale de croissance qui explique la révolution française donc c'est pas pendant les périodes noires que se produisent les révolutions en tout cas en France c'est au contraire dans les périodes de croissance où vous avez un recul pendant deux ou trois ans mais relatif quand on compare à d'autres périodes c'est ça qui est un petit peu curieux mais c'est en tout cas ce que nous enseigne l'étude de l'histoire et donc les ouvriers les syndicats vont lancer un mot d'ordre de grève mais indépendant évidemment des étudiants en tout cas pour la CGD parce qu'il y a un syndicat qui est plus favorable aux étudiants certainement parce qu'il a des valeurs qui sont assez proches celle de l'autogestion et non pas celle de la centralisation c'est la CFDT c'est à dire la Confédération Française Démocratique du Travail la CFDT il y a également un parti qui relaie je dirais les valeurs des étudiants c'est à dire qui ont une vision anti-autoritaire au sein de la gauche c'est le PSU auquel va appartenir Michel Rocard c'est à dire le Parti Socialiste Unifi qui n'a rien à voir avec la gauche la fédération de la gauche démocratique et sociale de François Mitterrand qui est tout à fait dans le système comme le Parti Communiste la grève une grève générale va être déclarée et tenez-vous bien entre le 17 mai et le 23 mai on va passer de 2 millions de grévistes à 8 millions le sommet sera atteint un petit peu plus tard avec près de 10 millions de grévistes vous imaginez ce que ça représente 10 millions grévistes dans un pays qui comprend à l'époque peut-être 48 millions d'habitants c'est-à-dire c'est-à-dire ce que ça représente donc autrement dit tout le pays va être paralysé à un moment donné dans tous les secteurs les usines vont être occupées par les travailleurs le secteur des transports est totalement en grève la télévision est en grève l'enseignement est en grève tout est en grève à ce moment-là donc problème énorme le pays est paralysé alors qu'elle va être et maintenant on va passer à la troisième étape c'est la réaction politique donc vous voyez première étape c'est la révolte étudiante deuxième étape c'est les mouvements sociaux et la grève des ouvriers et puis la réaction du pouvoir qui vient très tard le général de Gaulle a une position assez flottante pendant longtemps et finalement très tardivement il va faire un discours qui va tomber un petit peu à l'eau sur la participation vous savez que le pouvoir politique quand il a des difficultés essaie souvent de distraire je dirais l'opinion publique par un projet qui est souvent de la poudre aux yeux donc la participation dans les entreprises c'était vraiment de la poudre aux yeux c'est faire croire aux travailleurs qu'ils allaient participer aux décisions des entreprises ça va foirer et très rapidement les syndicats se disent prêts à la négociation des accords vont être signés à la rue de Grenelle au ministère de l'emploi ministère qui était dirigé à l'époque par Jacques Chirac qui deviendra en 1995 donc comme vous le savez président de la république française alors ces accords sont importants au point que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007 il a très rapidement réuni les différents acteurs qui pouvaient travailler dans le domaine de l'écologie syndicats associations groupements politiques dans ce qu'on appelait le Grenelle de l'environnement et bien c'était en souvenir du Grenelle social de 1968 et comme le gouvernement a très peur il fait pression sur les patrons les patrons ont très peur aussi d'une véritable révolution et ils vont accepter en une nuit enfin très très rapidement toute une série d'avancées pour le prolétariat pour les travailleurs dans les entreprises à savoir une augmentation substantielle des salaires une réduction du temps de travail une amélioration des conditions de travail et d'autre part aussi la possibilité de créer une section syndicale d'entreprise donc ce sont des avancées notables pourtant il y a le bastion de la CGT donc de la Confédération générale du travail à Boulogne-Biancourt où se trouvent les usines Renault qui ont été nationalisées au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui ne répond pas à cet appel et les ouvriers décident de continuer la grève finalement le général de Gaulle se rend compte que l'opinion publique est prête je dirais à un retournement de situation et le 30 juin le 30 mai il fait un discours dans lequel il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de prochaines élections qui auront lieu un mois plus tard le 30 juin le jour même une grande manifestation sur les Champs-Elysées rassemble tous les partisans de l'ordre les tenants du général de Gaulle autour de Michel Debré de Chardin d'Elmas d'André Malraux par exemple qui était à l'époque ministre de la Culture du général de Gaulle le général de Gaulle avait d'ailleurs utilisé l'expression chien-lit pour parler de ses étudiants qui avaient manifesté les mots les plus durs avaient été utilisés contre ses étudiants définis comme appartenant à des groupuscules anarchistes trotskistes maoïstes ce qui était vrai sauf qu'ils étaient tout à fait dénigrés par le pouvoir à ce moment-là en disant que finalement c'était des gens qui ne cherchaient qu'à détruire et qui ne cherchaient pas à construire une société meilleure finalement si on peut résumer mai 68 maintenant on peut dire que les différentes cibles du mouvement étudiant c'était tout d'abord la présidence de la République de Gaulle représentait le passé c'était effectivement un grand personnage qui avait résisté contre les allemands pendant la guerre mais qui était l'image incarnée de cette société fonctionnant sur des valeurs autoritaires paternalistes aussi bien je dirais dans la famille alors que les jeunes voulaient leur autonomie aussi bien dans le domaine des entreprises où les patrons étaient véritablement des dictateurs si vous voulez où il n'y avait pas de négociation véritablement avec les syndicats où il y avait un sentiment d'être soumis véritablement à une autorité toute puissante dans la fonction publique également il y avait une hiérarchie très stricte avec ce qu'on appelait les petits chefs à l'époque c'est à dire que vous dépendiez d'un petit chef qui dépendait d'un autre petit chef et puis évidemment au sommet vous aviez un grand chef mais il n'était pas question de rouspéter il fallait être au garde-à-vous devant son petit chef comme dans les entreprises on devait être au garde-à-vous devant son contre-maître devant son patron donc première cible c'est l'autorité présidentielle ensuite je viens de vous l'expliquer c'est la hiérarchie dans la société dans la famille dans les entreprises et puis troisième cible et non des moindres c'est la société industrielle considérée comme aliénante pour les gens pour les jeunes plus particulièrement cette société qui pousse à produire toujours plus pour consommer toujours plus et nous voyons les conséquences que cela peut avoir dans l'environnement à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique cette consommation sans but il faut consommer pour enrichir les entreprises c'est produire pour produire ou produire pour consommer mais la consommation une consommation sans limite où on n'a jamais ces besoins qui sont satisfaits parce qu'on veut toujours quelque chose d'autre on est toujours en manque de quelque chose et surtout en manque peut-être d'idéal d'une société sans but autrement dit et donc ces adolescents ces jeunes sont assez injustes par rapport à la génération qui précède qui a dû beaucoup travailler pour cette reconstruction du pays depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ils n'ont jamais connu cette société de pénurie et ils veulent avoir le monde et pour eux il faut changer cette société pyramidale il faut de l'air autrement dit il faut de l'oxygène dans les rapports entre les gens dans les rapports entre les sexes souvenez-vous du mouvement du 22 mars il faut libérer la sexualité d'ailleurs le général de Gaulle avait très mal pris la loi Neuwirth N-E-U-W-I-R-T-H votée l'année qui précédait en 1967 qui permettait la contraception il faudra attendre les années 70 je crois que c'est en 1974 pour que Simone Veil puisse faire voter avec énormément de difficulté la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse à l'Assemblée nationale sous Giscard d'Esta et donc il fallait véritablement faire éclater toute une série de carcans qui existaient dans cette société alors évidemment ce que l'on retient souvent de mai 68 et c'est évidemment un phénomène de société majeure ce sont évidemment ces slogans comme peace and love c'est à dire la paix et l'amour ce sont les hippies aux Etats-Unis avec les longs cheveux les colliers à fleurs les voyages vers Katmandou bien entendu où l'on peut se ressourcer à des valeurs différentes orientales et surtout pouvoir se procurer de la drogue soit dit en passant il y a également il faut se dire également que ce mouvement de mai 68 s'inscrit dans un vaste mouvement étudiant qui a commencé bien plus tôt depuis 1964 aux Etats-Unis sur le campus de Berkeley en Californie ce mouvement s'est étendu avant l'arrivée à Paris à Tokyo à Berlin évidemment vous savez que quand il pleure à Paris il brume à Bruxelles évidemment Bruxelles a également connu son mai 68 c'est l'époque où en 68-69 l'université est complètement contestée son organisation autoritaire et que les étudiants pourront participer dorénavant au conseil d'administration il y aura des conseils étudiants qui vont se former donc vous bénéficiez ici même à l'école normale avant 68 c'était inimaginable qu'il y ait des conseils étudiants subsidiés par l'institution et qu'il y ait une participation des étudiants à tous les niveaux à tous les organes décisionnels des hautes écoles ou des universités voilà donc que retenir de mai 68 finalement c'était une révolution des mentalités en aucun cas une révolution politique mais une révolution des mentalités qui était récupérée évidemment par le système capitaliste c'est certainement une époque où l'individualisme va pouvoir s'épanouir ce qui n'empêche qu'il y avait à cette époque-là également un grand sentiment de solidarité entre les étudiants venant les travailleurs et d'autre part venant des étudiants j'ai pas dit venant des travailleurs et d'autre part avec les conflits qui se passent dans le monde à ce moment-là la guerre du Vietnam il y a beaucoup de castristes de chégevaristes également en France parmi les étudiants universitaires et donc c'est une époque certainement très exaltante pour ceux qui l'ont vécu mais on peut dire que le système capitalisme a récupéré toutes ses valeurs pas seulement sur le plan économique mais sur le plan décisionnel on a donné des tas de hochets aux gens pour faire croire qu'ils participaient aux décisions alors qu'en fait tout ça c'était pour les faire taire et certainement pas pour permettre une véritable autogestion je vais maintenant vous montrer un certain nombre d'ouvrages qui me semblent utiles de lire pour mieux comprendre ce phénomène de mai 68 préalablement je voudrais vous lire en conclusion et pour me raccrocher à ce que j'ai dit en dernier lieu ici une phrase qui est tirée de ce très beau roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa tirée du guépard il y a topardo le titre du film en italien vous avez peut-être vu le film qui date de 1962 avec Alain Delon avec Claudia Cardinale et qu'on voit ici sur la couverture du livre avec Burt Lancaster ce film est tiré donc d'un livre publié cinq ans plus tôt enfin en 1958 par donc Lampedusa en fait il décrit dans ce livre l'unification italienne à partir de 1960 et puis il va jusqu'en 1910 et ce sont les réflexions d'un prince qui voit la fin de ce monde féodal aristocratique et il voit l'avènement d'une société bourgeoise donc c'est un ouvrage que je vous recommande vivement tant que futur professeur d'histoire ça se lit tout à fait avec beaucoup de plaisir c'est très bien écrit bien sûr mais ce qui est intéressant c'est de voir les réflexions du héros d'histoire le prince de Lampedusa qui se fait convaincre par son neveu qui s'appelle Tancred et qui lui a tout compris ce qui se passe en 1860 et il dit à son oncle qui est un prince lui-même est compte il dit ceci attendez j'essaye de retrouver la page maintenant 35 voilà il dit ceci son oncle ne le comprend pas parce que lui c'est un prince il dit mais je ne comprends pas pourquoi tu participes à cette révolution à Edgaribaldi etc oui mais le neveu dit en fait je participe à cette révolution pour que on change de roi et pour qu'on ne passe pas la république pour que le roi des deux Siciles le roi Bourbon qui a son palais à Naples soit remplacé par un autre roi le roi de Piémont tout ça pour éviter la république et il dit il faut donc s'associer à ces bourgeois pour éviter d'être dépassé dans le mouvement et il dit cette phrase tout à fait remarquable si nous voulons que tout continue il faut d'abord que tout change et bien je crois que c'est vraiment le monde dans lequel on est dans le monde capitaliste dans le monde actuel il y a tout le temps des innovations qui vous font croire que tout change en fait tout ça c'est pour que les rapports de classe ne changent pas qu'il y ait toujours les mêmes dominants qu'il y ait toujours les mêmes dominés et quand on vous dit maintenant qu'on voit qu'un peu partout il y a de nouvelles politiques qui sont menées de restrictions budgétaires des économies de je ne sais pas combien de milliards dans tous les pays d'Europe occidentale et bien en fait on a l'air de dire qu'il faut que tout change sous-entendu pour que rien ne change c'est à dire la rapport de classe alors deux ouvrages que je vous montre parce que mai 68 s'inscrit dans une longue tradition de révolution en France tout d'abord la révolution de 1848 qui est une révolution sociale mais aussi une révolution dans le domaine des mentalités qui va échouer il y a évidemment la commune de Paris en 1871 alors je vous conseille le livre de Jeanne Gaillard commune de province commune de Paris 1870-1871 dans question d'histoire chez Flammarion ouvrage précédent je ne vous l'ai pas dit c'était de Maurice Agulon alors sur le gauchisme alors les gauchistes ce sont tous ces groupuscus tous ces mouvements qui ne se reconnaissent pas du socialisme de la social-démocratie et qui ne se reconnaissent pas non plus du marxisme soit stalinien soit brisgnevien à cette époque là donc ils ne se reconnaissent pas du parti communiste on commence le petit livre de Henri Arvon en que sais-je pour tous ces mouvements d'extrême-gauche Christophe Bourseiller histoire générale de l'ultra-gauche c'est de Noël du même Christophe Bourseiller les maoïstes la folle histoire des gardes rouges français c'est dans la collection de points au seuil alors sous les trotskistes de Jean-Jacques-Marie le trotskisme dans la petite collection d'histoire Flammarion de Che Guevara le socialisme et l'homme dans la collection la petite collection Maspero parce que c'était un grand classique à l'époque sur la société française et plus particulièrement les années qui précèdent mai 68 les bourgeois et la social-démocratie de Félix Pontey 1914-1968 justement chez Albain Michel dans la collection l'évolution de l'humanité il faut voir également le tome 3 de la biographie de Charles de Gaulle par Jean Lacouture le tome 3 au seuil qui s'intitule le souverain et donc vous avez des témoignages importants sur les positions de Gaulle dans ces années là alors de David Cote 1968 dans le monde chez Robert Laffont d'André Caspi Etats-Unis 68 l'année des contestations aux éditions de complexe d'Hervé Hamon et Patrick Rothman Génération les années de rêve et vous voyez sur la couverture les deux colonnes qui se trouvent devant la Sorbonne avec d'un côté une photo de Lénine et de l'autre une photo de Mao puisque toute la cour de la Sorbonne était tapissée des héros de ces époques là alors de Michel Gomez mai 68 au jour le jour publié par l'esprit Frappeur dictionnaire de mai 68 de Jacques Capdeviel et Henri Ré chez Larousse alors une biographie enfin plutôt un entretien entre un journaliste et René Raymond c'est publié par les éditions Le Centurion alors René Raymond était professeur d'histoire de sciences poétiques à Nanterre et c'est son cours le premier cours qui a été boycotté par les étudiants et il consacre une trentaine de pages à mai 68 puisque lui a vécu ça sur le terrain alors je poursuis un numéro spécial qui est paru il y a deux ou trois mois sur Bob Dylan à la poursuite d'une légende hors série Le Monde fait partie de ses idoles des années 60 alors les Diggers révolution et contre-culture à San Francisco 1966-1968 d'Alice Gaillard donc ils ont créé une communauté en Californie alors sur le situationnisme alors là c'était des anarchistes intellectuels abat la société non ça s'appelle bon les situationnistes tout simplement abat la société c'est ce qui se trouve sur la couverture de attendez c'est Laurent Cholet dans la collection Gallimard alors une petite revue qui a eu beaucoup de succès c'est un numéro spécial qu'on peut publier gratuitement puisque il n'y a pas de droit d'auteur de la misère en milieu étudiant considéré sous ses aspects économiques politiques psychologiques sexuels et notamment intellectuels et quelques moyens pour y remédier c'est une brochure qui a circulé en mai dès 1967 publiée par les étudiants de Strasbourg et qui a été réédité récemment alors ce sont aussi des situationnistes alors rapport sur la construction des situations de Guy Debord dans la collection Billion et Nuit c'est un des grands penseurs des années 60 suivi par les étudiants il y a le volume édité par les éditions Champs Libres International Situationniste 1958 1969 alors là c'est un recueil d'affiches et de mots de slogans qui étaient publiés à cette époque là interdit d'interdire slogans et affiches de la révolution de mai 68 chez l'esprit frappeur donc je montre à l'intérieur pour que vous voyez un petit peu donc ce sont uniquement des affiches de l'époque telles que je vais peut-être demander à M. Durand de montrer quelques-unes de ces affiches de mai 68 une seule de la révolution de la révolution et la récoltée de la révolution Voilà. Alors, les écrits politiques de Rudi Dutschke, chez Christian Bourgois, éditeur. Rudi Dutschke, c'est le grand révolutionnaire à l'Université de Berlin, qui est un peu l'équivalent de Kohn-Bendit chez les Français. Alors, de Kohn-Bendit, Sauvageau, Gessmar et Duteuil, la révolte étudiante, les animateurs paru. Édition du Seuil, comme ça, paru en 1968. En 1968, ce sont les leaders étudiants qui commentent les événements. De Kohn-Bendit, le gauchisme remède à la maladie sénile du communisme au Seuil. C'est un pastiche d'un ouvrage de Lénine qui s'appelait « Le gauchisme, maladie sénile de la gauche », enfin quelque chose comme ça. Maladie infantile de la gauche, du communisme. Alors, toujours de Kohn-Bendit, nous l'avons tant aimé la révolution en point actuel. Oui, Kohn-Bendit, comme il était à cette époque-là maintenant, il a plus de 65 ans. Alors, Kohn-Bendit, publié récemment, « Forget 68 », entretien avec Stéphane Paoli et Jean Villard, édition de l'aube. Et il y explique entre autres qu'il n'y aurait plus moyen de le faire en 68 maintenant et que ça n'aurait plus de sens d'ailleurs. Un roman sur mai 68 de Robert Merle derrière la vite, en folio Gallimard. Alors, d'Alain Touraine, « Le mouvement de mai » ou « Le communisme utopique » dans la collection du Seuil. Un grand classique, « Morin, le fort, Castoriadis », mai 68, « La brèche suivie de 20 ans après », aux éditions complexes. D'André Stéphane, en fait c'est un pseudonyme pour deux psychanalystes, « Univers contestationnaire, études psychanalytiques au Tchepaio ». Donc, ce qui est une psychanalytique du mouvement de mai. Alors, un numéro de 2008 consacré à mai 68 du Courrier international. Alors, en 2008, il y a plein de revues qui sont sorties sur mai 68. Un numéro du magasin littéraire, « Les idées de mai 68 ». Un numéro du Vifle Express, « 68, l'année qui a tout changé ». Pour la Belgique, je vous renvoie à la petite brochure de Benoît Le Chat et Topia, « Mai 68 en Belgique, la brèche éclatée ». Ça mériterait un exposé en soi. Ces Belges qui ont fait 68 dans le journal du mardi. Le journal politique a consacré un numéro également à « Traces de mai 68 en Belgique ». Alors, vous voyez, parmi les drapeaux rouges, il y a quand même un drapeau noir. Le rouges, c'est les communistes, les noirs, c'est les anarchistes. Alors, de Serge Govard, le journaliste bien connu, « C'était au temps où Bruxelles contestait ». « Mai 68, chez Paul Isse ». De François Doss, « Histoire du structuralisme ». Je n'ai pas l'occasion de vous en parler, mais c'est le grand courant intellectuel qui dominait à Paris à ce moment-là. De Michel Foucault, « Surveiller et punir naissance de la prison ». En fait, c'est un ouvrage qui date de 1975, mais qui est dans la lignée, justement, de mai 68, puisque c'est l'étude du contrôle de la société sur les individus à travers l'exemple précis de la prison. De Michel Perrault, « Mon histoire des femmes » au Seuil, publié par France Culture. Maud Manoni, « Le symptôme et savoir ». Soutenance, là, c'est une psychanalyste dans la mouvance de 68, une lacanienne. De Gilles Deleuze et Félix Gattari, « Capitalisme et schizophrénie », « L'anti-Édipe », aux éditions de Minuit. De Roger Gentil, « Ce que j'ai connu à Paris, c'est un psychiatre, les murs de l'asile ». Petite bibliothèque Maspero, donc c'est l'anti-psychiatrie. D'Ivan Illich, « Une société sans école ». Ah oui, ça, j'aurais pu vous en parler aussi, parce qu'à ce moment-là, se développe un courant pédagogique qu'on estime que l'école, finalement, est là pour formater les gens et qu'il faut supprimer l'école, carrément. Alors, Reich parle de Freud. Dans la collection Payot, Reich, c'est un psychiatre très original, qui a été exclu à la fois de la société psychanalyste de Vienne en 1933 du Parti communiste en 1932 allemand, et qui est à l'origine de ce qu'on appelle le freudomarxisme, si vous voulez. Il utilisait à la fois Freud et Marx pour combattre cette société répressive. Guy Debord, vous en avez déjà montré tout à l'heure un ouvrage, « Commentaires sur la société du spectacle ». Alors, un grand auteur, Herbert Marcuse, « L'homme unidimensionnel », aux éditions de Minuit. Alors là, c'est un ouvrage qui a eu un succès fou. Il a été publié en langue française en 1968. Marcuse, c'est donc un philosophe, sociologue d'origine allemande, mais qui a vécu aux États-Unis, et qui est élu par tous les étudiants. Il conteste à la fois le capitalisme, le freudisme dans sa version contraignante. Il se sert de Marx contre Freud et de Freud contre Marx et Spéline. Et de Raoul Vaneghem, qui a enseigné ici à Nivelle, qui c'était le livre « La Bible des étudiants à Paris » à ce moment-là, et un peu partout en Europe, « Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations » en folie actuelle. Il était prof de français à l'école normale de Nivelle. Alors, de Michel Vinocq, un CD, « Mai 68 », « L'histoire racontée de vive voix ». Alors, ceux-ci vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. « Les archives sonores inédites » de RTL, voilà, publié par Télérama. Et enfin, « L'esprit de mai 68 », c'est un CD de chansons. J'ai dit.